Le Père Noël nous a gâtés aujourd'hui. Maman, on arrive quand ? On arrive dans 15 minutes. Oh non, c'est tombé par terre. Regardez les filles, il y a les participants. On est enfin arrivés au magasin. Attendez les filles, je vais aller chercher le journal. Regardez les filles, elle est trop forte. Aïe, ça a dû faire mal. Ha ha ha, c'était trop drôle. Ils sont trop forts. Allez, allez ! Il fait froid. Les filles, vous ne voulez pas que j'aille chercher vos vestes ? Non, non, maman, je ne veux pas. Moi aussi, je veux ma veste. Regardez, il est trop fort. Ha ha ha, c'est rigolo les slaloms. C'était dur. Ils sont trop forts. Waouh. Regardez comme ils atterrissent. Les filles, c'est la remise des médailles. C'est qui ? Il y a plein de drapeaux. C'est qui ? Il y a plein de drapeaux. Cette année encore, la compétition fait rage entre Renault et Citroën. Et afin de s'adapter au réchauffement climatique, les organisateurs démontent les bâtiments. Oh, attention, il ne faut blesser personne. On est venus en avion. On est venus en avion. Aux JO les plus piteux de la Terre. Fièrement, la flamme est allumée. Les spectateurs attendent l'ouverture des épreuves dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. Mais des vigiles circulent afin d'éviter de trop réchauffer la glace. Épreuve de patins à glace Oulah ! La patinoire est en train de se transformer en soupière. Tout le monde ne joue pas le jeu. Les JO continuent avec une épreuve de hockey sur glace. Le sérieux est revenu dans les gradins. Très prudemment, le skieur descend lentement la pente. C'était difficile, mais j'y ai arrivé. Il faudrait que les gens arrêtent de rigoler, sinon c'est nul. On va se faire mal sur les cailloux à force. Le brouillard se lève sur la piste de seau et la neige continue de fondre. Le calme est de retour dans la foule. Remise des médailles Les vestes mi-saison arrivent sur le podium avec une parka rouge. On repart en avion ! 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 Nous nous trouvons à Péta-Ouschnoc pour l'organisation des premiers JO d'hiver le mois dernier, en octobre 2023. Nous pouvons constater que les ouvriers avaient pris du retard dans la construction des gradins et des différents équipements sportifs. Mais tout semble enfin prêt. Les délégations sont entrées dans le stade. La flamme olympique est allumée. Les drapeaux flottent au vent. Demain, la compétition commence. Dernière nuit de repos pour les sportifs. Les premiers visiteurs attendent l'ouverture du stade. C'est l'agitation. Mais rendons tout de suite l'antenne à Méline, notre commentatrice sportive. Méline, à vous ! Voici la première équipe à s'élancer sur la glace. Sofia Molinari et Pierrot Meridio. Oh ! Quelle chute ! Quelle déception pour le couple de patineurs ! Malgré ce chamboulement, ils reprennent le public n'est pas très sympa avec notre Sofia. Maintenant, passons au hockey sur glace. Le Canada contre le Japon. Les deux équipes essaient de marquer des buts, mais sans succès. Et maintenant, le Brésil contre l'Italie. Pour l'instant, il y a deux partout. L'Italie se rapproche et marque un but ! Les sommets enneigés de l'US promettent de belles compétitions à ski. Mais retrouvons Méline pour la compétition du premier slalom. Les équipes s'affrontent dans le slalom. La neige est belle et promet d'autres beaux slaloms. Nous retrouvons un compétiteur. C'était compliqué, mais la neige était belle. Cependant, j'ai vu la tempête se rapprocher. En effet, le brouillard s'est posé sur les sommets de l'US. Espérons que cela ne gênera pas la prochaine compétition. Prochaine compétition, le saut à ski. Les compétiteurs s'élancent pour réaliser le plus grand saut possible. Oh Méline, je vois que les spectateurs semblent conquis. Vient maintenant le moment de donner les médailles aux sportifs qui ont travaillé dur pour nous donner ces beaux Jeux Olympiques. Nous les remercions tous. Même ceux qui ont perdu. Nous les remercions tous.